Qu'est-ce que c'est que ça ? Un panneau solaire ? Nomade, qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce qu'on va faire avec ? Hein ? Qu'est-ce qu'on va faire avec ça ? Tu l'as compris, dans cette vidéo on va finir l'électricité de pâte avec l'installation d'un panneau solaire. Merci à Solaristore, je vous conseille d'aller voir leur site, c'est une entreprise française sur Lyon, moins grosse et plus familiale que d'autres marques connues. En ce moment où l'énergie devient un sujet sensible, être autonome n'a pas de prix, que ce soit en vanne, en sac à dos, en bateau ou à la maison. Salut, je m'appelle Perrine et ça c'est Pat, un beau patrol qui va nous transporter avec Nomade de Husky. Notre projet c'est de partir pour un tour d'Europe en solitaire en 2024. Je t'emmène avec nous dans les aventures de la préparation des différents road trip tests avant le départ. Abonne-toi pour ne rien manquer de cette aventure ! Tu l'as compris, c'est pas une mince affaire. Problème numéro 1. Qu'est-ce qu'on va mettre ici tout le long ? Peu de place utilisable et plat sur pâte. C'est décidé, ça sera sur la tente de toit. C'est pas une mince affaire car la Jazz Barood fait plein de vagues. Ce sera donc un panneau souple collé avec des aérations naturelles par ces vagues. Petit point technique, le panneau souple a l'avantage d'être plus léger, mais il a besoin d'aérations pour ne pas chauffer et perdre de l'efficacité. Deuxième point, c'est important de coller le panneau en faisant des rubans avec la colle et non des points. Merci à Jeff qui m'a énormément aidé pour l'installation et donné confiance pour faire le premier trou sur le toit. Gros moment d'émotion pour moi, je suis pas très fan des trous. Même si la Jessica, pour moi, c'est sûr de fuite. Mais là, pas le poids. Et il y a un trou ! Il y a un trou ! Le câble du panneau solaire qui va pareil passer joliment derrière. Tout va venir ici. Donc là, il y a un trou. Un trou dans le toit. On installe un panneau de 150 watts de 3 kg avec son cerveau MPPT pour charger intelligemment la batterie. Qui, au passage, recharge l'auxiliaire ou la batterie principale grâce au coupleur. Il m'aurait évité la panne au Maroc quand l'alternateur ne marchait plus. Ça va Jeff ? C'est pas trop dur d'accès ? Là, c'est pas facile. Tu galères pas trop ? J'avoue que c'est pas l'idéal. Et oui, le panneau solaire peut charger la batterie principale. Pratique en cas de panne si je suis perdue toute seule. Panneau solaire là-haut qui sèche. L'élan par ailleurs qui sont posées pour les feux de recul. Jeff qui est en train de s'amuser à connecter les fils. Maintenant qu'il a fait le trou dans le toit. Pour mon plus grand désespoir. Il y a une infiltration d'eau. Et comme ça, hop, on va pouvoir. C'est pour la douche en fait. Le trou c'est pour la douche. C'est pour la douche dans la voiture. Voilà, c'est ça. Du coup là on a le trou, hop, ça va aller là. Montage de pros pour pas qu'ils se détachent avec les vibrations. Les fils sont soudés entre eux et protégés par une gaine thermo. Les fils arrivent en haut et descendent au niveau de la ceinture derrière les plastiques jusqu'au sol. Ils vont se glisser derrière le frigo jusqu'au meuble électrique. Super nouvelle, on vient de recevoir aujourd'hui enfin. On a reçu, devine quoi, le convertisseur. On va pouvoir avoir du 220 volts, donc 12 volts, qui viendra du panneau solaire et qui sortira en 220. Dans mon placard électronique, bon ça, ça prend beaucoup de place, c'est le webasto. On a en fait tous les fusibles qui sont là, hop, qui arrivent là. Et surtout ici, ça c'est le shunt, la barrette de shunt. Donc ça, ça me donne l'information, tous les éléments qui sont connectés dessus. Quand un appareil va s'allumer, ça va me donner l'information sur mon panneau de shunt. Et je vais savoir qu'est-ce qui va être consommé pour voir un peu, du coup, l'état de la batterie, combien de temps il peut durer. Donc là, on a branché directement le plus du convertisseur sur le plus de la batterie. Et par contre, on allait mettre le moins sur le shunt. Donc comme ça, on a toute l'information en live. Le shunt est connecté sur mon coupe-circuit. Donc s'il se passe quoi que ce soit, à un moment donné, je dois couper mon circuit. Hop, on coupe ici, il y a tout qui s'arrête. Là, on a le chargeur intelligent, marcher les panneaux solaires pour recharger la batterie. Là-haut, ça va être l'endroit où je vais avoir ma prise 220, donc comme à la maison. Là, ça va être les informations de ce qui me reste sur ma batterie. Là, on peut voir consommation de la batterie, zéro. Donc il n'y a aucun élément qui tombe dessus. Juste l'allumer, il consomme un petit peu, 8 watts. Il teste, j'ai pris la montre au convertisseur. Hop là ! On est passé, du coup, une consommation minimum. On a une application qu'on peut relier au chargeur MPPT pour nous donner l'information en live du panneau solaire. Donc, on sélectionne tout. Une fois qu'elle se lance, on va voir son état. Donc là, par exemple, 0 watts, ça veut dire que le panneau ne charge pas. On a l'ombre. On voit l'information, la tension. On peut aller aussi dans l'historique pour voir ce qui s'est passé les jours d'avant. Combien de temps ça a chargé. Quand c'était plein. Quand elle restait à niveau. Voilà. On a toute l'info. Et en même temps, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas ouvert le capot de pâte. Donc, on en profite pour les soucis qu'il y a eu au Maroc où j'ai eu l'alternateur qui était obstrué par la poussière. Et du coup, j'avais plus de batterie. Et sauf que je ne savais pas, en fait, vu que je n'ai pas d'indicateur de tension de batterie sur le moteur. J'irai profiter pour passer une petite commande. En même temps, chez Solaris, même chose. Donc, en fait, ça, ça va me donner l'information de la batterie en temps réel sur mon téléphone. Et ce petit truc, je vais venir le brancher. Donc, classique, je connecte le moins là, le plus là. Et mon petit indicateur, je vais le coller quelque part. Je ne sais pas pourquoi, j'ai toujours détesté toucher les câbles des batteries. Ça me fait toujours peur. Pas de raison. Mais ça me fait flipper. Il y a un fusible, bien sûr. Normal. Ça, on va le fixer ensemble. Donc, le boutier est connecté à la même application que tout à l'heure par Bluetooth. Donc, on va pouvoir voir en live l'état de la batterie. Donc là, par exemple, on est à 12,98 et pareil, on peut avoir accès à son historique. Ça, on va avoir accès à son historique. Sous-titrage ST' 501